Les mairies de Diolphie et de Montjou, dont les nouvelles équipes ont été élues pour des programmes en faveur de la transition, ont souhaité organiser une réunion d'information des habitants et débattre sur les questions sanitaires, les questions environnementales et sociétales que posent la 5G et le tout numérique. Je vous présente nos intervenants. Michèle Rivasi, eurodéputée depuis 2009. Elle est spécialiste des questions de santé environnementale et de santé publique au Parlement européen, où elle mène un combat sans relâche pour la transparence et l'accès aux données et à l'information contre les lobbies qui nous empoisonnent, agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques, etc. Elle soutient avec ardeur les lanceurs d'alerte et les victimes de scandales, de scandales sanitaires et environnementaux, médiator, prothèses mammaires, lévothyrox, glyphosate, amiantes, ondes électromagnétiques, intoxications aux pesticides, chlordécone, etc. Ce soir, son intervention se centrera sur la manière dont l'Europe et la France encadrent le développement de la 5G et quel rôle les citoyens peuvent avoir pour lutter contre ce déploiement. Notre intervenant suivant est Patrice Goyot. Patrice Goyot est docteur ingénieur en physique. Il a travaillé durant 30 ans à EDF RTE. Il est membre du conseil d'administration de Robin Destois. Il est également expert pour l'association des aspects techniques liés au rayonnement électromagnétique artificiel. Robin Destois, une association nationale composée uniquement de bénévoles, ne vivant que des cotisations de ses adhérents et refusant toute subvention dont l'objet est d'informer et d'agir sur l'impact sanitaire, environnemental et sociétal des technologies et maîtrises d'ondes électromagnétiques artificielles. Elle aide notamment, cette association Robin Destois, les personnes électro-hypersensibles et prodigue des conseils aux personnes pour réduire l'exposition, pour réduire leur exposition au rayonnement électromagnétique artificiel. Nous aurons également l'intervention de Laurence Girard, troisième adjointe à la mairie de Diolfi, en charge de l'environnement, mobilité, biodiversité, énergie et résilience alimentaire, qui fera le point sur le déploiement de la fibre dans le secteur de Diolfi. Nous aurons également Christian Delebarre, qui pourra répondre aux questions plus locales, s'il y avait des questions concernant la commune de Montjou. Voilà, pour commencer, je vous propose de voir avec Patrice Goyot à propos des aspects plutôt techniques, en particulier pour répondre à la question de la cinquième génération de téléphones mobiles. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Patrice, comment ça marche, cette 5G ? Pour compléter la présentation de Robin Destois, je vous signale aussi que nous avons sur notre site Internet des fiches d'informations Robin Destois sur tout un tas de sujets techniques, sur Linky, comment refuser, sur les antennes relais, sur tout un tas d'autres aspects techniques liés aux zones de détrompt méditer artificiels. Nous avons aussi récemment une rubrique décodeur RDT où là, nous nous permettons quelques billets d'humeur par rapport à la désinformation actuelle sur ce qui concerne le problème des ondes. Donc voilà, la première diapositive, vous avez le site Internet de Robin Destois qui s'affiche ici. Nous avons aussi une messagerie nationale et une permanence téléphonique pour répondre à vos questions. Les coordonnées pour y accéder sont en ligne. Voilà, donc je ne vais pas me mettre Bertrand. Tu peux passer à la deuxième diapositive, s'il te plaît ? Merci. Voilà, alors pour présenter ce que c'est que les ondes électromagnétiques, surtout artificielles, je vais utiliser l'analogie, dans un premier temps, du courant électrique EDF. Donc nous avons un courant continu, courbe du haut, qui est une droite en fait plate, et en dessous nous avons le courant alternatif cinquantières, ce qui est une cinézoïde, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Alors par analogie, les phénomènes naturels que sont par exemple les champs électriques et magnétiques que l'on trouve au niveau terrestre sont des champs continus et uniformes. Par contre, une onde électromagnétique se forme dès lors qu'une charge électrique se déplace dans l'espace. En ce moment-là, on a une onde électromagnétique avec la forme sinusoïdale que l'on voit ici. Et à ce moment-là, un exemple d'onde naturelle, par exemple en électromagnétique, c'est la lumière. Alors sa propagation est dite isotropique, c'est-à-dire que la propagation se fait uniformément dans toutes les directions. Alors les fréquences des champs électromagnétiques artificiels créés par l'homme depuis environ 150 ans, sont dans un spectre qui n'existait pas jusqu'à présent, un spectre de fréquence qui va de 0 Hz jusqu'à à peu près 300 GHz. Je vous expliquerai les valeurs après. Et depuis une soixantaine d'années qu'on a donc des électromagnétiques artificiels aériens, le vivant n'a vraiment pas eu le temps de s'adapter. Donc je vais donner quelques définitions avec la sinusoïde qu'on se trouve encore retrouvant dessous. Alors d'abord, cette courbe est caractérisée parce qu'on appelle une fréquence. Alors la fréquence, c'est la durée d'un cycle. Dans le cycle, ça part de la valeur 0 pour monter au maximum. Ça passe vers un minimum et ça revient au maximum. Ça, ça fait un cycle. Donc la fréquence, l'unité de mesure, c'est le Hertz. Alors le Hertz, ça correspond à un cycle par seconde. Donc si par exemple, je prends le courant électrique alternatif de DF qui est de 50 Hertz, nous avons donc 50 Hertz par seconde. Alors pour des valeurs, quand je parle de kilohertz, c'est 1000 Hertz. Quand je parle de mégahertz, c'est 1 million de Hertz. Et quand je parle de gigahertz, c'est 1 milliard de Hertz. Ce qu'il faut savoir par rapport aux ondes électromagnétiques artificielles, notamment celle de la téléphonie mobile, c'est que plus la fréquence est élevée, plus l'énergie véhiculée et aussi plus la capacité de transmission de données est importante. Mais à contrario, nous avons déporté des distances de progression beaucoup plus courtes parce que l'atténuation est très rapide. Et aussi, on a des pertes d'intensité d'énergie relativement élevées. La longueur d'onde, c'est en fait le contraire de la fréquence puisqu'elle est inversement proportionnelle à la fréquence. C'est la longueur d'un cycle qui se mesure en mètres. Pour donner un exemple, à la fréquence de 50 Hertz, la longueur d'onde est de 6000 km. 30 kHz, c'est pour par exemple le courant porteur en ligne des compteurs Linky qui commande dans cette valeur-là, la longueur d'onde est de 10 km. Pour une fréquence de téléphonie mobile d'environ 3 GHz, on a 10 cm. Pour une fréquence de 30 GHz, nous avons 1 cm. Donc sur des fréquences supérieures, on commence à rentrer dans le domaine de ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Ensuite, il faut savoir que les ondes électromagnétiques artificielles se divisent environ à peu près en 3 catégories. On appelle d'abord les très basses fréquences qui partent de 1 Hertz jusqu'à 10 kHz. Nous avons ensuite les radiofréquences de 10 kHz à 300 MHz. Donc je précise justement, je signale que le courant porteur en ligne des comptes qui est une radiofréquence pulsée, j'expliquerai le terme par la suite. Ensuite, en 200 MHz à 300 GHz, nous avons ce qu'on appelle les micro-ondes. Donc la téléphonie mobile fait partie de ces micro-ondes. J'ai une image qui est très hachée. Il faudrait que tu puisses, Bertrand, descendre les diapositives, s'il te plaît, pour que je puisse continuer à illustrer mon propos, si c'est possible. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est celle-là. Donc ensuite, tu peux passer à la diapositive suivante. Donc maintenant, on va passer, alors, le très important, c'est la notion de champ pulsé. Ce qui caractérise une onde électromagnétique artificielle, c'est le fait que le signal soit pulsé, on appelle ça modulé, notamment la modulation d'amplitude de fréquence que l'on retrouve pour la radio, pour la radio ordienne, par exemple. Alors, le signal pulsé, ça veut dire que les données sont transmises sur la fréquence porteuse par impulsion à haute intensité. On appelle ça transmission par paquet. Cette transmission se fait d'une manière très saccadée sur un temps très court. Ça permet ainsi plusieurs transmissions simultanées et plus de données transmises en même temps. Pour donner un exemple, la technologie 2G de téléphonie mobile a une pulsation de 216 GHz, c'est-à-dire qu'au niveau biologique, ça correspond à 207 coups de poing par seconde reçus par l'organisme. Alors, ces champs pulsés sont très, très impactants sur le plan sanitaire. On pourra y revenir. Maintenant, si tu peux descendre, s'il te plaît. Voilà, très bien. Donc là, on se trouve donc, voilà, ça c'est par exemple un exemple de la pulsation d'un Wi-Fi. Vous voyez donc qu'il y a des hachures très, très nettes. Le Wi-Fi est pulsé à 10 Hz. 10 impulsions par seconde, ça rentre en conflit avec les ondes cérébrales. On peut passer en dessous. Et on va rentrer maintenant dans quelques précisions sur les antennes relais. Bon, là, c'est un schéma assez complexe. Il faut savoir que les antennes relais, donc 2G, 3G et 4G, ont différents paramètres que je vais énumérer rapidement. D'abord, c'est la fréquence de l'onde porteuse. Par exemple, la 3G s'établit sur des fréquences de 900 et de 2100 MHz. Les six antennes-là, en 2-3G, sont très directionnelles. C'est-à-dire qu'elles ont, la lumière, l'onde est polarisée sur un faisceau, qu'on appelle aussi azimuth. Ensuite, en général, dans 2 ou 3 directions préférentielles. Donc, c'est là que l'énergie, la densité énergétique, soit la plus forte. Alors, ces directions sont orientées, en général, à 120 degrés l'une par rapport à l'autre pour arriver à bien se répartir dans l'espace. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'inclinaison par rapport à le horizontal de l'antenne. Alors, on appelle ça l'autique. La puissance. Alors, la puissance s'exprime tantôt en décibels, donc ça correspond à un gain en amplification, mais aussi en watts ou en kilowatts. Donc, ça, c'est une puissance véritable. Une antenne relais 3G, 4G, en général, en zone urbaine, par exemple, émets à une puissance d'environ 1 kilowatts par technologie. Ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle la largeur de bande spectrale. Alors, une fréquence, par exemple, 3G, est centrée sur la valeur de 900 MHz, mais c'est comme dans un tuyau, la largeur des tuyaux permettra de transmettre plus de données. Donc, ce tuyau va être large, par exemple, à plus ou moins 1 MHz autour de la valeur centrée sur 900 MHz. C'est ce qu'on appelle la largeur de bande. Cette largeur de bande permettra, associée aussi à la valeur de la fréquence, d'obtenir un certain débit. Alors, le débit est fonction de cette largeur de bande, mais aussi de la valeur de la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus le débit sera élevé. Le débit en 3G, 200 kbps, 40 Mbps en 3G, 100 Mbps jusqu'à 1 Gbps en 4G, et pour la 5G, ce sera de 1 à 10 Gbps. Ensuite, pour clore ce chapitre-là, il faut parler aussi de ce qu'on appelle les valeurs d'exposition. Alors, c'est quand on fait des mesures de champ électromagnétique sur une source, à partir d'un émetteur, on se retrouve à un endroit où on est exposé. Alors, on a le champ électrique qui se mesure en volts par mètre, le champ magnétique se mesure en Tesla ou plutôt en micro-Tesla. Alors, en passe-fréquence, on mesure ces deux champs distinctement. Par contre, à partir de 300 MHz, donc c'est le domaine des micro-ondes, les champs électriques et les champs électromagnétiques se confondent. Donc, la mesure se fait uniquement en volts par mètre. On peut passer à la vidéo suivante, à la diapositive suivante, pardon. Là, c'est simplement pour illustrer le fait qu'en ce qui concerne le trafic de données mobiles Internet, on a 60% de ces données qui sont constituées par des vidéos. Et on verra que par la 5G, ça va être encore pire. La diapositive suivante, c'est juste pour illustrer très rapidement, pour en revenir sur des questions, les valeurs limites d'exposition qui ont été décrétées en 2002 qui ne tiennent compte que des effets thermiques et non des effets biologiques. C'est là qu'il y a un gros conflit. Donc, ces valeurs sont extrêmement élevées. Pour la téléphonie mobile, on a des valeurs qui vont de 41 V par mètre à 61 V par mètre, entre 700 MHz jusqu'à 3 GHz à peu près. Il faut savoir que si on tient compte des effets biologiques, à des valeurs 100 fois inférieures, on commence déjà à avoir des problèmes sanitaires. Pour la 5G, en 2020, l'organisme qui s'appelle l'ITNIRP, qui préconise ces valeurs de normes, qui est extrêmement inférité à l'industrie du numérique, préconise pour la 5G des valeurs de 120 V par mètre, c'est-à-dire le double par rapport aux valeurs existantes, pour des fréquences qui vont de 1 à 6 GHz. Il faut savoir aussi qu'en dessous de 100 MHz, il n'y a quasiment pas d'effet thermique. Les effets thermiques se manifestent pour des fréquences nettement supérieures. Donc, ces valeurs limites en dessous de cette fréquence-là, de cette gamme de fréquence-là, sont vraiment sans fondement. Bien, maintenant, nous allons parler directement de la 5G. Donc, diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Là, ça illustre simplement le fait que nous avons... Je vais reprendre là, c'est bon. Que nous avons... La 5G participera certainement, dans un futur proche, à relier ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec l'Internet des objets connectés. C'est ce qu'on voit sur cette illustration de ce qu'on appelle la Smart City. La 5G va se superposer aux technologies existantes. Donc, on n'a pas à les remplacer. Ça veut dire qu'on va se retrouver très rapidement avec un grand renforcement de ce qu'on appelle l'électro-smog. Pour l'avenir, il se peut aussi qu'elle devienne un standard unique et exclusif de la télécommunication et de la transmission des données. Ça veut dire qu'elle va peut-être se substituer intégralement à toute technologie filaire, notamment par exemple ce qu'on appelle l'ADSL pour l'Internet, au débit. Alors, avec la 5G, l'humain sera mieux traçable grâce à ses objets connectés. Ce qui se trouve aussi dans le mobilier urbain, les caméras, la domotique, mais il sera traçable surtout par son téléphone, bien sûr. Et on nous prépare déjà la 6G. D'ici peut-être une dizaine d'années, qui est déjà testée en Chine. Et la 6G sera très certainement l'avènement du transhumanisme, dans lequel ce n'est pas des objets connectés qui vont permettre à l'humain d'être tracé, mais lui-même, qui sera très certainement connecté, pour des moyens que je n'ai pas évoqués maintenant. Alors, en ce qui concerne les expositions, les valeurs d'exposition, il faut savoir déjà que si on épluche les comptes rendus de certains laboratoires agréés, notamment EXEM par exemple, des mesures effectuées selon le protocole de l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences, qui est un protocole extrêmement discutable, mais peu importe, on constate déjà que l'A4G a des valeurs de rayonnement supérieures à l'A3G. David Bruno, qui est un expert en mesures électromagnétiques, a séjourné cet été en Suisse, parce qu'en Suisse, la 5G est déjà déployée, il a fait des mesures, et là, il a vraiment constaté que par rapport à l'A4G, l'A5G rayonne quasiment trois fois plus. Donc, on peut continuer. Alors, il faut savoir aussi que les antennes 5G peuvent, arrivent à gérer à peu près un million d'objets connectés par kilomètre carré. D'ici 5 à 10 ans, on risque d'avoir une très très forte densification des sites d'objets connectés pour atteindre peut-être entre 50 et 100 milliards au niveau de la planète d'ici 2025 ou peut-être 2030. Voilà, on continue. On revient sur les antennes. Tu peux passer à la diapo, s'il te plaît ? Voilà, merci. Là, nous avons les antennes 2, 3 et 4G. Alors, actuellement, les générations les plus récentes, vous voyez la première image en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle les antennes panneaux. Les antennes panneaux intègrent directement la 2G, la 3G, la 4G et la 5G. Alors, ce sont ces antennes-là qui ont été notamment installées pendant le confinement. Avec l'ordonnance du 25 mars qui permet aux opérateurs de faire ce qu'ils voulaient sans demander rien à personne. Donc, dans ces panneaux-là, on a aussi l'antenne 5G compatible. Ça veut dire que dès que, à partir de fin novembre, le déploiement de la 5G est autorisé, donc ces antennes sont simplement mises en service à distance, tout simplement, par repart-métrage. Alors, pour la 5G, vas-y, tu peux descendre, s'il te plaît. On voit des exemples d'antennes 5G. Voilà, merci. Alors, il y aura quatre structures principales. Il y aura d'abord ce qu'on appelle des antennes situées sur des points hauts à l'extérieur des villes. Alors, ce sont des antennes d'assez grande dimension, sur des mâles qui sont à des hauteurs importantes, 30-40 mètres peut-être. Alors, ce sont des antennes qui auront des courtes portées, puisqu'on avait dit que plus la fréquence augmente, plus la portée est faible. Donc, pour relier ces antennes-là vers les centres urbains, la fibre optique sera utilisée pour acheminer les données vers les centres urbains pour les relier aux antennes des centres urbains. Je reparlerai de ça dans la dernière partie, où on parlera exclusivement de la fibre optique. En ville, nous aurons donc des antennes urbaines. Alors, elles seront installées sur des sites existants, donc il y aura des stations de base, qu'on se trouve sur les toits des clochers d'église, sur les toits d'immeubles, etc., qui équipent déjà les technologies 2, 3 et 4G. Mais il y aura aussi, surtout, des micro-cellules. Alors, on arrivera à terme à avoir 4 fois plus de micro-cellules que les stations de base existantes. Et ces micro-cellules auront la capacité d'être directionnelles. Je reviendrai tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la diapos suivante. Parce que la 5G ne sera pas que terrestre, mais sera aussi satellitaire. Donc, d'ici 5 à 10 ans, nous aurons quelques dizaines de milliers de satellites qui vont être installés dans ce qu'on appelle des orbites basses, qui sont donc à des hauteurs d'environ 400 à 600 km, dans ce qu'on appelle l'ionosphère. Les orbites géostationnaires, c'est plutôt 30 à 41 km. Alors, ça va générer, bien sûr, des conflits avec l'astronomie, parce que la visibilité des planètes sera extrêmement altérée. La météorologie, parce que la fréquence de la 5G satellitaire de 26 GHz va rentrer en conflit avec la fréquence porteuse des données transmises et utilisées par la météo. L'aviation civile, parce qu'il y aura un conflit avec leur propre radar et leur système de navigation pour les avions de ligne. Là, vous avez un exemple, par exemple, de satellites de SpaceX, du bien nommé Elon Musk. Ces satellites vont surtout servir pour les systèmes de surveillance, pour l'accès aussi, pour apporter les télécommunications dans des zones actuellement inaccessibles aux zones terrestres, notamment les mers, les déserts, les forêts, les jungles, etc. Et elle prendra aussi le relais de la 5G terrestre s'il y a saturation à certaines périodes de la journée. Ça servira aussi, bien sûr, pour l'aviation civile, mais aussi pour les militaires, pour l'industrie et pour l'internet des optiques connectées. On peut descendre, s'il te plaît. Alors, il faut savoir qu'un satellite a une durée de vie d'environ 5 ans. Donc, on va voir une énorme mission d'espace. Il faudra constamment les remplacer. Donc, ça va être vraiment, au niveau environnemental, une véritable catastrophe. Là, on voit, par exemple, ce qu'on a pu observer cet été, par l'échelle claire, la nuit, c'est des constellations de satellites de SpaceX qui circulaient dans ces orbites d'un 400 km et qui vraiment polluent énormément la visibilité des étoiles. Diapo suivante. On va passer donc maintenant aux fréquences de la 5G que nous aurons à partir de 2023. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, nous avons d'abord, par ordre de fréquence les plus basses, nous avons la fréquence de 700 MHz. Alors, c'est ce qu'on appelle la fréquence en or parce que c'est une fréquence qui est dépénétrante, qui est issue de la télévision numérique terrestre, qui a ensuite été revendu aux opérateurs. Ces opérateurs l'utilisent actuellement déjà pour la 4G. Alors, ça va être réservé surtout aux zones rurales parce que les zones rurales, on a besoin d'avoir des antennes qui portent assez loin. Donc, comme c'est une fréquence inférieure, on peut avoir ainsi, avec des puissances d'émission relativement importantes, des distances parcourues de 10 à 30 km, c'est ce qu'on appellera la 5G bas débit. Dans les villes, nous aurons une 5G terrestre à 3,5 GHz et au niveau de l'espace, une 5G satellitaire de 26 GHz. Alors, l'Europe promeut cette fréquence et je souhaiterais justement en faire un standard mondial. On continue. Là, c'était simplement pour illustrer le fait que plus l'objet connectait, notamment le smartphone, ici, de la source, et plus le début est faible. Vous avez l'image juste à côté qui montre que le 5G bas débit à 700 MHz, bien évidemment, a une bande passante inférieure à celle de la 5G des villes. Alors, la particularité de la 5G par rapport aux autres fréquences, aux autres technologies, c'est que le faisceau est orientable, c'est-à-dire que, si on appelle ça le binforming, c'est-à-dire qu'il va pointer vers l'usager détecté avec son téléphone et va le suivre dans ses déplacements. Il y a aussi le fait que les microcellules voisines vont collaborer entre elles, de façon à pouvoir mieux focaliser les faisceaux sur les téléphones et ainsi améliorer la transmission des données. Il y a aussi ce qu'on appelle le procédé MIMO, c'est Massive Input, Massive Output, qui permet, en fait, à la microcellule de pouvoir gérer plusieurs usagers en simultané. Alors, il ne faut qu'avoir que le déploiement a commencé maintenant, mais par contre, jusqu'à pratiquement 2023, le réseau 5G à 3,5 GHz ne sera pas opérationnel. Ce qui veut dire que la 5G va fonctionner sur les bandes de fréquence de la 4G, donc sur la bande d'ancrage de la 4G. La 4G a une bande passante, je vais expliquer ça tout à l'heure, d'environ 20 MHz. C'est ce qu'on appelle ce partage des bandes entre 4G et 5G, ça s'appelle le procédé Don't Stand Alone, ça veut dire ne pas rester tout seul. Donc, il va être associé. Donc, durant cette période-là, les débits en 5G ne seront en guère supérieurs à ceux de la 4G. Voilà. Donc, le réseau spécifique 5G sera opérationnel, donc en Stand Alone, à partir de 2023 à peu près. Alors, autre caractéristique, le dépôt suivant, s'il te plaît, c'est ce qu'on appelle le DSS, c'est le Dynamic Spectrum Sharing. Ça veut dire que la bande de fréquence, la bande passante de la 4G que va se partager, la 4G et la 5G, qui est de 20 MHz, sera en fait modulable. C'est-à-dire qu'on pourra attribuer tant de bandes passantes à la 4G, tant de bandes passantes à la 5G, et ce sera modifiable. Je peux descendre, s'il te plaît, et descendre encore. En ce qui concerne... Encore, voilà, ça, j'en ai parlé déjà. C'est celle-ci, voilà, très bien. Donc, l'échéancier du déploiement, remontrement, s'il te plaît, voilà, merci. Donc, en ce qui concerne le déploiement à partir de 2023 sur la vraie 5G, parce que pour l'instant, on ne sera que sur la pseudo 5G, on aura une couverture progressive, surtout dans les centres urbains, d'importantes densités, mais aussi, on va chercher à couvrir très rapidement le réseau routier et autoroutier au principal. Pourquoi ? Parce que la 5G peut suivre beaucoup plus facilement les véhicules à grande vitesse que la 4G. Merci, Patrice, pour cette intervention. Je vous propose maintenant qu'on passe la parole à Michel Rivasi pour ce qui concerne le domaine plus particulier de la santé. Et puis, on reviendra ensuite à Patrice Goukno pour le problème des impacts environnementaux. Oui ou non ? Bon, alors, je vous disais qu'en fait, c'est venu de la Commission européenne avec les industriels. Je dirais, le cahier des charges avait été établi depuis 2016. Et en fait, il avait indiqué qu'en 2020, il faudrait que tous les États membres aient installé la 5G avec la vente des fréquences, etc. Leurs objectifs sont à peu près atteints puisque dans la plupart des pays européens, il y a des villes pilotes qui ont choisi la 5G. Et ils ont fait une espèce de partenariat public-privé où ils ont injecté à peu près 700 millions d'euros de financement de l'Union européenne. Sauf que là, moi, je me suis précipitée sur ce fait-là parce que lorsque l'Europe donne 700 millions d'euros à un partenariat public-privé, il faut faire des études d'impact. Et là, il n'y avait pas d'études d'impact. J'ai posé plusieurs questions écrites. J'avais même l'appui de certains membres de la Commission européenne, donc ça montre que tout le monde n'est pas pourri. et je les ai poussées à ce qu'il y ait des études d'impact sanitaire et environnemental. Là-dessus, il s'appuie sur l'ICNIP qui a été cité tout à l'heure, qui est une commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, qui est en fait une espèce de boîte qui est basée à Munich, qui se dit indépendante, mais on a fait toute une étude avec un collègue député européen allemand et on a montré que c'est bourré de conflits d'intérêts à la fois avec l'industrie mais aussi avec l'armée américaine. Et ces gens-là qui se disent scientifiques, en fait, sont responsables d'ailleurs de l'établissement des normes de radioprotection, mais ces normes ne tiennent compte que des effets thermiques, mais absolument pas athermiques, alors qu'il y a plein d'études à l'heure actuelle qui sortent pour montrer les effets athermiques. Donc, j'ai regardé un peu de près ce qu'on avait sur les études d'impact sanitaire. Vous savez que l'OMS et notamment le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a classé à classer les ondes électromagnétiques en cancérigènes possibles en 2011 et que de plus en plus des scientifiques s'inquiètent des effets sur la santé. Au niveau de la 5G qui sont des ondes millimétriques, il y a quelques études qui ont été faites chez les insectes qui montrent que les rayonnements de la 5G peuvent faire grimper la température à la surface des insectes et provoquer des brûlures. Donc, la question qui se pose, c'est si jamais quelqu'un est exposé au niveau de la 5G, ça peut entraîner peut-être des brûlures mais peut-être aussi des effets au niveau de la cornée. Donc ça, ce sont des études qu'on a demandées. Et puis, sur la biodiversité, là, c'est une étude qui a été financée par le gouvernement britannique et qui a montré que les feuilles des arbres peuvent freiner 90% des ondes de 5G. Donc, ça pose tout le problème de l'utilisation de la 5G dans les villes parce qu'on parle de végétalisation mais si les feuilles freinent à 90% envoyer ces ondes, eh bien, ça voudrait dire qu'il va falloir abattre les arbres qui sont installés dans les villes. Autre problème qui a été indiqué tout à l'heure, c'est, j'avais fait un groupe de travail au Parlement et j'avais invité des astronomes et des météorologistes qui étaient vraiment fous furieux contre la 5G puisque ce sont des fréquences qu'ils utilisent, alors que ça soit au niveau des météorologistes parce que ça leur permet de prévoir le temps et c'est dans les ondes justement de 23,6 à 24 GHz et donc eux, ils disent qu'on leur avait pas de... ils étaient pas au courant que la 5G utilisait ces mêmes ondes et donc ça, il va y avoir des interférences comme au niveau des astronomes où là, il va y avoir une interférence parce qu'il y aura une pollution lumineuse et puis dernièrement, vous avez vu qu'au niveau des aéroports, ils ont interdit l'installation de la 5G parce que ça va... ça peut avoir une répercussion sur les altimètres qui sont à l'intérieur des avions puisque c'est dans la même bande de fréquence mais là, c'est plutôt la bande de fréquence de 3,4 à 3,7 GHz. Ensuite, il y a un autre argument qu'on utilise beaucoup, nous, c'est tout ce qui touche à la surconsommation énergétique et l'utilisation, je dirais, des terres rares puisque nos appareils à l'heure actuelle, nos smartphones ne fonctionnent pas avec la 5G. Donc, ça voudra dire qu'il va falloir les jeter et donc en racheter des nouveaux. Et il y a aussi, vraiment pour moi, c'est le manque de débats démocratiques qui justifie pourquoi il y a plein de villes qui ont demandé des moratoires parce que, un, ça n'a pas été discuté au Parlement, deux, c'est vraiment un projet industriel, c'est un projet en plus qui va, je dirais, sur une espèce de cybersurveillance en utilisant tous ces objets connectés et que ça, ça pose un problème dans quel modèle de société on veut vivre. D'où la demande des maires d'avoir un véritable débat démocratique sur le choix de cette technologie et que, en plus, on parle beaucoup du climat, mais vous voyez que c'est toujours la surconsommation, c'est d'avoir des villes connectées, c'est d'avoir des objets connectés et alors, ils utilisent la santé en disant que c'est super parce qu'on va pouvoir opérer des gens à 5 000 kilomètres grâce à la 5G, mais quand on a vu comment on a géré la crise du Covid, on peut avoir des doutes. Donc, pour vous dire, à l'heure actuelle, moi, j'ai énormément soutenu et poussé les nouveaux maires à demander ce moratoire, qu'il y a la Convention citoyenne qui avait demandé ce moratoire sur la 5G, que la semaine prochaine, dans le cadre du Parlement européen, j'ai obtenu qu'il y ait une étude sanitaire et une étude environnementale et ça va être discuté le 7 décembre dans le cadre de STOA. STOA, c'est une structure scientifique au sein du Parlement européen qui regroupe des députés européens et là, pendant 4 heures, il va y avoir des auditions de différents scientifiques du monde entier qui vont venir s'expliquer par rapport aux effets éventuels sur la santé. Sur le plan français, on a l'ANSES qui a dit qu'il voulait faire une étude, mais c'est une étude bibliographique en se servant de ce qui se passe pour la 3G et la 4G et qu'ils vont rendre leur conclusion bi-2021. Donc, il est tout à fait légitime de demander un moratoire en disant un, on veut un débat démocratique sur le choix de cette technologie, deux, on attend les conclusions de l'ANSES et d'autres organismes de recherche sur la 5G parce que vous voyez bien que, vous savez, souvent je dis, il y a toujours les 3D, c'est les industriels qui décident la technologie sans débat démocratique, après, ils désinforment et là, vous voyez que tous les industriels utilisent l'ICNIRP qui est cette espèce de boîte là noire avec des scientifiques qui ont des conflits d'intérêt avec l'industrie pour dire qu'il n'y a pas de problème sanitaire et puis, en 3, quand il commence à y avoir des lanceurs d'alerte qui disent ah mais il peut y avoir des risques sur la santé ah mais il peut y avoir des risques sur la peau ah mais il peut y avoir des risques sur le fonctionnement du système nerveux ou même du système immunitaire et bien ils diffèrent c'est le 3e D c'est-à-dire qu'ils disent il faut des études supplémentaires et comme ça ils gagnent du temps pour installer leurs antennes d'ailleurs on l'a vu pendant le confinement où il y a eu des installations d'antennes 5G et sans qu'il y ait eu un débat sur ce décret il est passé vraiment au forceps sans que les gens soient informés même les maires ils sont en train d'enlever tout le pouvoir au niveau des maires puisqu'à une époque on pouvait quand même déplacer des antennes alors qu'à l'heure actuelle on ne peut plus le faire donc c'est pour moi la 5G c'est un peu la caricature de comment on peut nous imposer une technologie qui en fait sur tout ce qui est cybersurveillance pour moi ça me fait très peur parce que on ne sera plus propriétaire de nos données déjà que c'est un peu c'est un peu le cas à l'heure actuelle avec nos smartphones mais là ça va être à une vitesse grand V et que il pourrait y avoir une pollution à tous les niveaux et notamment il y a eu des dernières informations sur Starlink qui veut justement les dernières infos que j'ai ils veulent envoyer encore plus de satellites pour essayer de dire aux gens et bien vous pouvez avoir internet par tous ces satellites et là vous voyez que ça sera une surveillance généralisée voilà moi ce que je veux dire si il y a des questions je veux bien y répondre je peux vous dire qu'il y a plein d'actions en justice à l'heure actuelle que ça soit l'action qu'a mené Agir pour l'environnement et Priartem qui ont saisi en urgence le Conseil d'État afin de faire annuler les attributions de fréquences 5G le 19 novembre il y a les avocats Christophe Léguevaques et Arnaud Durand qui ont présenté un recours auprès du Conseil d'État pour accès de pouvoir au nom du fait que l'ARCEP en menant sur les enchères seulement pendant trois jours n'a pas respecté le cadre réglementaire en vigueur et bradé le bien public le 26 mai il y a une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Paris qui a été déposé par le collectif des 500 c'est les 500 militants du procès 5G France et vous avez une dernière action qui se prépare c'est celle des VIP sous l'impulsion de l'éditeur Florent Masson du journaliste Denis Robert vous avez l'avocate blanche Maradine Oseret et ça regroupe des politiques comme moi-même comme David Cormand comme François Ruffin comme Frédéric Blumat qui est un ex-LRM Pablo Servigne Juliette Binoche Camille la chanteuse etc. donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir il faut vraiment se mobiliser et montrer que le pouvoir il est au niveau des citoyens et non pas de certains qui s'octroient le fait de vouloir nous prendre le pouvoir et puis pour mieux en fait rendre la population je dirais complètement dépendante de ces communications qui leur permettent de mieux surveiller les gens voilà alors moi je me bagarre à mon niveau sur le plan européen au début j'avais pas beaucoup d'appui mais j'en ai de plus en plus de la part des députés européens et puis l'Europe on ira jusqu'à la cour de justice européenne parce que là ils prennent le pouvoir pour nous imposer la 5G alors qu'eux-mêmes ne respectent même pas la législation européenne sur le fait de le justifier par des études d'impact voilà voilà merci beaucoup Michel Rivasi pour cet exposé très clair peut-être on peut passer la parole à Patrice Goyot de nouveau pour peut-être un complément sur les impacts environnementaux et ou sur son expérience personnelle en matière de santé on entend bien oui alors sur le plan sanitaire effectivement j'aurais peut-être quelques précisions à apporter quoique Michel a déjà été extrêmement complète alors ensuite je vais peut-être reparler un petit peu de ce qu'on appelle le SICEM c'est le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique non reconnu en France et juste admis du bout de lèvres par l'agence sanitaire nationale l'ANSES en 2018 il faut savoir que quand même depuis une cinquantaine d'années la densité de puissance électromagnétique a été multipliée par 10 plus 16 10 exposants 16 l'effet thermique à la différence de l'effet thermique si on supprime la source d'exposition l'effet thermique dispara aussi tôt par contre un effet biologique persiste même après l'arrêt du stimuli pendant une durée assez importante et on devient électro-sensible dès lors que la capacité adaptative et d'autoréparation de l'organisme est dépassée alors il n'y a pas d'effet d'Ocebo contrairement à ce qu'ils disent pourquoi ? parce que ces effets ont déjà été démontrés par expérimentation scientifique sur des animaux ou des plantes qui a priori n'auraient pas de montage alors être exposé à de faibles valeurs de rayonnement mais en continu en permanence à la limite est plus grave que d'être exposé ponctuellement à de fortes valeurs donc ça ça contredit la thèse de Paracel ce qui dit que la dose c'est le poison alors au niveau institutionnel on est vraiment dans un doute et dans un déni on est dans la tyrannie de la preuve il faut apporter seulement la preuve de ce que l'on avance le stress environnemental qui provoque justement ce syndrome là est multifactoriel donc il y a tout un tas de raisons en termes de pollution environnementale d'être malade donc c'est quasiment impossible d'isoler réellement la cause de la maladie ou des symptômes ressentis par les par des personnes comme l'a dit Michel les valeurs des expositions de l'ICNIRP c'est l'art magique d'industrie pour rester toujours dans des clous or on sait que les effets biologiques sont avérés 0,6 volt par mètre le corps médical est quasiment ignorant de ce sujet un système de santé quasiment inadapté sans réponse le lobbying intense de l'industrie pour qu'on reste en l'état une réglementation sanitaire qu'on peut qualifier de proche de l'indigence et sur le plan juridique la loi ABEI a été détricotée on se retrouve avec une loi ELAN qui a encore détricoté les pouvoirs des mers au niveau local donc c'est un véritable boulevard pour les opérateurs notamment plus que le 25 mars de cette année il y a eu une ordonnance qui permet aux opérateurs d'implanter tout ce qu'ils veulent n'importe où quand ils veulent et sans rien demander à personne sans demander d'autorisation alors ensuite au niveau environnemental bon je n'ai pas grand chose à rajouter parce que Michel a vraiment parlé de tout ce qui pratiquement ce qu'il fallait sur le plan de la consommation électrique il faut savoir qu'actuellement les antennes qu'on appelle des stations de base ont une consommation d'environ 6 kW enfin une puissance appelée pour fonctionner d'environ 6 kW il a été constaté avec l'expérience chinoise qui a déjà largement dépassé puisqu'on est actuellement en Chine à 144 millions d'abonnés en 5G on s'est rendu compte que ces stations de base dont leur puissance s'appelait qui passent de 6 kW à 14 kW donc qu'on ne vienne pas me dire que la 5G est quand même en énergie et notamment en consommation électrique il faut savoir aussi qu'un smartphone 5G aura une puissance d'émission 10 fois 7 ailleurs à un smartphone actuel c'est à dire on va passer de 2 watts de puissance émise à peu près à 20 watts pourquoi ? parce qu'à l'intérieur il y aura 64 micro-antennes en Chine avec tous les abonnés qu'ils ont la consommation de données a été multipliée par 3 alors il y a aussi quelque chose qui est complètement aberrant c'est le trafic de vidéos soit en streaming soit en téléchargement il y a une articulisation de la demande et du trafic par le fait que les vidéos sont de plus en plus en haute définition ce qui fait que la taille des fichiers est énorme alors ce qui est ridicule dans la mesure où sur un smartphone sur un téléphone portable l'image est tellement petite qu'une vidéo en définition très très moyenne est largement suffisante donc déjà on pourrait largement limiter l'impact énergétique voire environnemental en se comptant d'une vidéo de qualité moyenne donc il y a aussi le fait que cette 5G permettra une surveillance et un contrôle accru et notamment on peut pratiquement avancer que 70% du trafic de la 5G ne sera lié aux caméras de surveillance vidéo contrôle facial etc je précise aussi que pour les gens qui sont à proximité d'une antenne relais il y a une perte de valeur immobilière qui est estimée à peu près à 20 à 30% voilà je pourrais peut-être parler aussi très rapidement de ce qu'ils appellent justement les voitures autonomes alors les voitures autonomes c'est un paradoxe parce qu'une voiture autonome par définition est autonome donc elle n'a pas à être connectée elle se suffit elle-même or là la 5G va permettre justement la connexion majeure de ces véhicules là de façon à favoriser un visage routier pour toute autre raison mais encore une fois pour de la surveillance on a aussi les téléopérations les téléopérations on peut très bien se faire ça de façon filière par la fibre optique ou la DSL en plus les réseaux les réseaux de fréquence aérien sont le sujet de façon récurrente de pannes de perte de connexion donc quel chirurgien prendra le risque de réaliser une opération avec le risque de plantage d'autre part est-ce que avec ce système là d'opération en distance comment pourra-t-on arriver à assurer est-ce que le chirurgien soit assuré le patient aussi la protection juridique enfin il y a vraiment des choses qui sont pratiquement ingérables d'autant plus que ça masque la carence de capacité de soins médicaux et d'accueil médical dans les régions on est vraiment et c'est en avant là-dessus voilà je m'arrête pour l'instant bon merci beaucoup Patrice pour ce complément voilà peut-être une question pour l'instant peut-être une question pour l'instant là vous m'entendez peut-être mieux avec un peu moins d'écho sur concrètement que peut faire un habitant un citoyen que peut faire un collectif une commune par rapport à l'installation de cette 5G est-ce que voilà est-ce qu'on peut refuser est-ce qu'on peut intervenir est-ce qu'on peut peut-être Michel Rivasi et puis Patrice Goyot dans un deuxième temps que peut faire un citoyen je pense la première chose c'est de se redoubler en collectif il faut convaincre son maire et là je suis en train de travailler avec les maires pour qu'on ait des arrêtés même s'ils se font attaquer par les tribunaux administratifs ou les préfets mais avoir un peu la même stratégie que pour les ODM parce qu'il faut vraiment tout faire pour qu'ils n'installent pas à leur 5G parce qu'ils peuvent regarder ce qu'a fait SFR SFR moi j'ai regardé ils ont déjà installé la 5G dans pleine ville ils l'ont lancée à Nice fin novembre et puis ils vont annoncer l'extension à Bordeaux Marseille Montpellier Nantes et Paris Île-de-France donc c'est 120 communes d'ici la fin de l'année lui a déjà développé son réseau dans une vingtaine de grandes villes à partir du 1er décembre et Orange va activer son réseau demain le 3 décembre 2020 donc il faut tout faire pour convaincre son maire et faire comme le maire de Grenoble comme le maire de Lille Bordeaux de dire nous on est en désaccord avec ça et puis il faudrait même saisir l'association des maires parce que ils ont perdu tout pouvoir maintenant dans le fait de pouvoir attaquer en justice ça peut être qu'une rébellion citoyenne pour empêcher ça et puis des actions en justice parce que les actions en justice on peut peut-être les bloquer au moins passagèrement par rapport au fait qu'il n'y ait pas d'études d'impact sanitaire environnemental même économique j'ai juste à rajouter que Robin Détroit aussi en début 2020 a posé un recours au Conseil d'État par rapport à la procédure d'attribution des fréquences notamment à la mise en chère évidemment on a été dans un premier temps débuté donc on va certainement faire appel mais on s'est associé aussi à cette démarche juridique alors pour ce qui concerne au niveau local bien évidemment nous avions proposé on avait envoyé sur les réseaux sociaux des modèles de courrier pour adresser aux élus locaux aux députés aux sénateurs etc alors il faut vraiment comme le dit Michel à les maires à demander carrément un voteur en moratoire pourquoi ? parce qu'actuellement l'ANZES n'a pas rendu ses conclusions sur le plan sanitaire bon c'est à l'évidence que tout ira très bien néanmoins elle les rend en avril donc on peut dans cette fenêtre de tir on peut invoquer le principe de précaution ensuite quand l'ANZES aura conclu qu'il n'y a aucun risque sanitaire en tout cas non avéré comme d'habitude bien sûr ce principe de précaution deviendra tabou ce sera le mot à ne pas prononcer il est aussi recommandé de se regrouper comme elle le disait en collectif association au niveau personnel il faut justement modérer sur sa consommation en objets connectés quand on a un smartphone et moi on nous recommande de ne se connecter qu'à la 3G parce que la 3G permet l'internet mobile avec une transmission de données des débits tout à fait correct pour un usager lambda non professionnel la 4G il y a beaucoup de gens qui demandent la couverture parce que sur ce prétexte de fracture numérique mais la 4G peut-être pour certains professionnels et certaines industries peut-être intéressantes pour les débits mais par contre pour l'usager lambda elle ne sert pas grand chose franchement elle n'apporte rien d'autant plus comme j'ai apprécié tout à l'heure en termes d'impact sanitaire c'est très important il faut savoir que quand on aura la 5G partout les zones blanches auront disparu donc comment faire comment feront les 5 à 7% de personnes électro-hypersensibles déclarées ou pas dans le monde pour se protéger ce sera extrêmement difficile voilà et surtout évidemment ne pas acheter de téléphone 5G surtout pas par pitié plutôt alors je vous donne les questions vous voyez qui répond si c'est Michel ou Patrice est-ce que dans les autres pays de l'Union Européenne il y a des mobilisations de la population alors moi je veux bien répondre moi je veux bien répondre notamment à Genève notamment à Genève où là il y a des députés verts il y a des députés verts qui ont demandé parce qu'on a dit mais une ville ne peut pas bloquer c'est au niveau de la fédération mais là ils ont bloqué à l'heure actuelle le moratoire est reconnu de même à Bruxelles à Bruxelles vous savez qu'avant dans la ville il y avait la ministre de l'Environnement avait été très proactive elle avait demandé à ce que l'ensemble des antennes ne dépasse pas 3 volts par mètre et là on lui dit que la 5G ne pourra pas marcher à 3 volts par mètre il faut au moins 6 volts par mètre mais pour l'instant le déploiement de la 5G est bloqué puis en Italie il y a plus de 150 villes qui ont demandé un moratoire alors c'est souvent des villes rurales et pas des grosses villes mais il y a une forte mobilisation au niveau de j'étais justement en Italie et faire des réunions contre la 5G il y avait une très forte mobilisation de la population parce qu'en fait la 5G elle va toucher beaucoup les villes mais pas trop les zones rurales où le souci maintenant c'est par les satellites mais donc les villes rurales elles ne sont pas du tout intéressées pour avoir la 5G elles préfèrent développer la 3G comme ça a été dit ou même un peu la 4G mais pas la 5G elles ne voient pas l'intérêt d'avoir leur tracteur connecté alors une autre question qui me parvient quelles conséquences pour un pays qui ne serait pas équipé en 5G par rapport aux autres pays la commission européenne et donc ils sont tous plus ou moins connectés et si un pays ne se connectait pas alors vous avez entendu notre président de la république a dit mais on ne serait pas dans le progrès etc mais c'est un type de progrès technologique c'est quoi les conséquences et bien on n'aurait pas de drone de voiture autonome d'appareil électroménager connecté en fait il y aurait une perte au niveau industriel parce que avoir des appareils connectés c'est aussi jeter ces vieux appareils pour en acheter des nouveaux c'est toujours pareil on est toujours dans la surconsommation c'est pour ça que ce que disait Patrick est très juste il ne faut pas changer de portable il ne faut pas rentrer dans cette surconsommation mais si un pays c'est sûr qu'il se mettrait à l'écart par rapport aux autres pays dans la mesure il ne choisirait pas ce mode de consommation mais c'est un choix des citoyens ce n'est pas un choix d'un exécutif oui tout à fait et puis quelque part est-ce que le progrès c'est de scier de plus en plus efficacement la branche sur laquelle on est assis alors est-ce qu'il n'y a pas en France une autre question qui m'arrive est-ce qu'il n'y a pas en France des lois explicites sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour la défense des enfants par rapport à la 5G qui vont être soumis à ces ondes électromagnétiques en permanence en tout cas dès leur plus jeune âge et ils sont certainement beaucoup plus sensibles notamment au niveau du cerveau que les ondes pénètrent peut-être davantage chez les enfants que chez les adultes par contre même les opérateurs de téléphonie mobile étaient quand même allés sur l'idée qu'il fallait limiter l'utilisation des appareils qui utilisaient des ondes électromagnétiques pour les enfants mais il n'y a jamais eu d'interdiction rappelez-vous là à Noël il y avait beaucoup d'objets de jouets connectés et on disait qu'il ne fallait pas les bluetooth etc là la 5G ça va rester un peu au niveau de la peau alors c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que ça peut même provoquer des antennes au niveau de la peau mais il faudrait vraiment faire des études là-dessus moi je ne vois pas de lois qui peuvent protéger de façon plus importante les enfants surtout que comme ça a été dit les médecins vous voyez AZB qui est l'association pour la zone blanche qu'on a créé il y a un comité scientifique mais le mal qu'on a à informer des médecins sur la spécificité des ondes et bien c'est pas acquis parce qu'ils n'ont pas du tout cette formation dans le cadre de leurs études et c'est souvent parce qu'il y a des électro-hypersensibles qui vont les voir que ça les sensibilise et qu'ils ont envie d'en connaître plus mais c'est quand même pas fréquent fréquent d'avoir des médecins qui se forment sur cet aspect-là des choses est-ce qu'on peut dire également qu'on est un peu tous électro-hypersensibles et que quelque part on peut constater on peut constater que chez chacun d'entre nous on a des symptômes qui quelque part s'apparentent aux électro-hypersensibles à un degré moindre bien sûr pour ce qui concerne le fait que l'on soit tous ou pas ou peu électro-hypersensibles on est tous certainement électro-sensibles après hyper-sensibles c'est justement comme je l'ai dit tout à l'heure la capacité d'auto-réparation ce qu'on appelle la loi de l'hormèse en médecine c'est-à-dire la capacité à l'organisme de s'auto-réparer après un stress reçu notamment un stress d'ondes électromagnétiques artificielles si cette capacité est dépassée parce qu'on était exposé trop longtemps ou de trop forte intensité à ce moment-là on rentre dans un processus notamment d'un au niveau biologique on appelle ça un stress oxydatif qui va pouvoir provoquer différents symptômes qui seront spécifiques à chaque individu mais aussi ça va générer tout un tas de pathologies alors ça peut être des cancers ça peut être des maladies auto-immunes ça peut être des maladies neurodégénératives parce qu'il ne faut pas oublier que ces ondes électromagnétiques artificielles pulsées surtout ouvrent ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau des toxines qui sont dans le sang et qui sont générées par l'inflammation donc une personne qui me dit moi les ondes ça ne me fait rien je pense que son mental le dit mais pas son corps parce que son corps est exposé ça évolue à bas bruit c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes parce qu'il n'y a strictement rien qui se produit et un bon jour ça peut basculer donc tous les gens tous les êtres vivants sont exposés à ce risque potentiel donc c'est ça qu'il faut prendre en considération et pour compléter ce qu'a dit Michel tout à l'heure par rapport aux enfants la seule obligation qu'on a pu obtenir notamment par rapport à la loi Bay qui je vous rappelle en 2015 a été largement détrécotée grâce au lobbying des industriels du numérique on a quand même réussi à obtenir l'interdiction du wifi dans les crèches mais point barre c'est tout actuellement l'implantation des antennes relais peut se faire sans aucune réglementation de distance ça peut se faire carrément à côté d'une crèche il n'y a pas de notion de distance de sécurité à côté des bâtiments publics recevant des enfants notamment donc là vraiment la réglementation est franchement obsolète complètement alors depuis le 25 mars c'est encore pire parce que là jusqu'à présent l'erreur pouvoir qu'avait le maire pour légiférer par rapport aux demandes d'autorisation de travaux des opérateurs pour installer des stations radioélectriques sur leur commune c'était juste en vertu du plan local d'urbanisme de la commune ils pouvaient s'opposer ou exiger des contraintes mais à partir du 25 mars de cette année l'opérateur pouvait sans aucune demande préalable installer des antennes partout où il voulait et je ne sais pas si actuellement je n'ai pas l'impression qu'actuellement cette ordonnance ne soit plus revenue je pense qu'elle est encore en vigueur puisque le genre sanitaire a encore été prolongé donc on est vraiment dans un système où actuellement les opérateurs ont toute l'attitude alors sinon une autre question qui me parvient plutôt pour Michel Rivasi est-ce qu'un référendum est possible et dans ce cas il faudrait combien de citoyens par quel biais une pétition pour qu'un référendum puisse se mettre en place alors pétition oui il faudrait faire une pétition européenne ce qu'on appelle les initiatives européennes il faut à peu près plusieurs millions mais sur l'ensemble des 27 pays et là ça oblige ça oblige la commission à proposer une directive donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire il faut trouver 7 pays et puis qu'on ait à peu près plus d'un million à deux millions ça dépend de signature bon maintenant sur le plan français vous savez qu'il y a la possibilité de faire un référendum mais il faut alors je ne sais plus les textes exacts mais il faut tant de députés ou il faut je crois 3 à 4 millions de signataires pour organiser un référendum mais vous savez qu'ils ont un peu tout bloqué rappelez-vous sur l'aéroport de Paris et bien ils avaient lancé parce que là il y avait des députés qui étaient d'accord pour faire le référendum mais ils n'ont pas pu obtenir la quantité de de signatures donc moi je pense que le premier rapport de force c'est déjà lancé il faudrait une pétition pour demander de m'oratoire pour qu'il y ait un vrai débat et qu'on n'installe plus les antennes tant qu'il n'y ait pas ce débat et cette décision ça on peut faire sur le plan français et européen et puis le référendum il faudrait qu'on va être des députés mais en fait avec les députés qu'on a ça m'étonnerait que d'un point de vue constitutionnel on arrive à avoir la quantité de députés de sénateurs pour pouvoir le faire de toute façon écoutez c'est ma position personnelle mais l'exécutif fait tout pour décider et pas du tout de donner le pouvoir aux citoyens donc on est un peu dans la merde Est-ce que j'ai une autre question Michel plus particulièrement mais peut-être Patrice aussi par rapport à la loi Abeille est-ce que cette loi pourrait être une aide pour empêcher l'implantation des antennes ou de la 5G sur le territoire Non La loi Abeille elle avait le mérite de dire de protéger les enfants puisqu'il y avait interdiction d'installer des antennes dans les crèches mais c'est vrai comme a dit Patrice elle a été détricotée parce qu'elle avait un principe le principe à la rat c'est-à-dire d'avoir une exposition la plus faite possible mais ça ça a sauté et je ne vois pas comment on peut l'utiliser cette loi pour interdire la 5G si ce n'est la partie où ils doivent informer les opérateurs doivent informer les décideurs de l'installation des antennes il faut savoir que pour les microcellules qui ont des puissances certainement pour certaines inférieures à 5W ça veut dire qu'un objet connecté émetteur récepteur si la puissance est inférieure à 5W il n'a besoin d'aucune autorisation pour être installée sur le domaine public c'est le cas par exemple des concentrateurs des compteurs Linky ces microcellules qui sont de petite taille c'est peut-être une dizaine de centimètres qui sont dans les mobiliers urbains qui sont totalement dissimulés et parfaitement invisibles auront peut-être de faibles pressions de démunition puisqu'elles seront en grand nombre et à ce moment-là les opérateurs n'auront aucune obligation de donner à la mairie la carte géographique de la dissimulation de ces antennes donc ils pourront faire vraiment ce qu'ils veulent pour ce qui concerne la loi ABEI il y a quand même un aspect qui est à retenir c'est ce qu'on appelle la notion de point atypique je ne vais pas m'épliquer là-dessus parce que c'est un peu complexe vous savez que la lancation des fréquences à la demande de particuliers ou de collectivités fait des mesures alors tout à l'heure j'ai bien dit que le protocole de mesure de l'ANFR est extrêmement biaisé et discutable mais ces mesures ont mérité d'exister et notamment les points atypiques c'est des points de mesure dont la valeur va dépasser 6 volts par mètre ça c'est la loi ABEI qu'elle demandait elle demandait donc à ce que l'ANFR a obligation dès qu'il détecte des points de mesure atypiques alors chaque année il fait un inventaire je crois qu'il y en a une vingtaine en France actuellement détectée par l'ANFR l'ANFR doit demander aux opérateurs d'agir pour faire basser cette valeur en dessous de 6 volts après on peut s'interroger si ça passe à 5,9 est-ce que c'est toujours aussi un pacte sanitaire ou pas ça c'est tout notre débat mais en tout cas l'ANFR doit le faire et en fait ne le fait pas ne le fait pas qu'est-ce qu'il se passe elle va demander à l'opérateur de le faire l'opérateur devrait obtempérer si techniquement et financièrement c'est possible en général ça l'est toujours et très fréquemment on ne le fait pas et à ce moment-là l'ANFR ne fait plus rien or l'ANFR aurait le droit d'éteindre des antennes qui sont en dépassement avec la SIG on va certainement avoir un nombre de points atypiques qui va être bien plus important ça va évoler de façon exponentielle et là encore est-ce que l'ANFR prendra le soin d'exiger des opérateurs qui baissent leur puissance d'émission c'est pas du tout évident alors Robert-Tétois je pense qu'on va essayer d'entamer l'action par rapport à ça on verra je pense qu'on pourrait se battre dans les villes pour qu'on ait une cartographie des niveaux électromagnétiques voyez-moi l'idée ça m'a été donné par Bruxelles et je l'avais fait faire à Valence et donc avec on avait fait des modèles en fonction de l'implantation des antennes de la puissance des antennes et des écrans suite aux immeubles que les ondes pouvaient traverser et on avait fait une cartographie voyez-vous des champs électromagnétiques au niveau de la ville ça serait important de le faire parce que s'il y a des points atypiques au-delà de 6 volts ça nous permet de faire pression alors qu'à l'heure actuelle on n'a pas cette possibilité-là parce qu'on ne le connaît pas vous voyez on fait souvent des mesures mais ponctuelles alors que la cartographie ça vous donne le niveau des ondes électromagnétiques dans une rue vous voyez face à un immeuble qui est face à l'antenne lui-même etc. une deuxième chose que j'ai oublié de vous dire c'est que sur le plan européen j'ai assisté à une réunion où il y avait les opérateurs il y avait l'ICNIR il y avait la commission européenne en fait ils veulent harmoniser toutes les normes concernant les valeurs limites sur les champs électromagnétiques vous savez que il y a des pays comme la France par exemple qui a vraiment les valeurs de l'ICNIR 41 58 et 61 volts par mètre mais il y a des pays comme l'Italie par exemple qui sont à 6 volts vous avez l'Autriche aussi qui sont de cet ordre là et ça ils n'acceptent pas et ils voudraient harmoniser sur le plan européen les normes concernant vous voyez les limites sur les ondes électromagnétiques et si jamais ils font ça et bien on va attaquer la Cour de justice européenne parce que chaque état membre est souverain concernant ces normes les normes ne peuvent pas être plus laxistes mais elles peuvent être plus rigoureuses que des normes fixées par l'Europe mais l'Europe n'a pas le droit d'obliger un pays à avoir vous voyez des normes des normes qui sont plus basses que celles qu'elles proposent et donc là on se bagarre sur le plan européen vous voyez pourquoi que l'Europe impose l'harmonisation des normes version ICN mais on sent cette volonté en fait vous voyez de mettre tous les pays dans le même cadre pour développer cette technologie c'est quand même incroyable Merci Michel pour cette précision une autre question qui m'arrive par l'intermédiaire du chat comment mobiliser sensibiliser les médecins ne pourrait-on adapter les formulaires pour qu'ils écoutent davantage leurs patients sensibles ou qu'ils puissent peut-être répertorier davantage les patients sensibles dans le cadre du comité scientifique qui existe à AZB donc l'association aux zones blanches de formation pour les médecins là on en a fait plusieurs pour déjà diagnostiquer qu'est-ce que c'est qu'un électro-hypersensible c'est quoi ces symptômes et puis donc ça sera des vidéos qu'on va insérer dans le cadre de la formation continue des médecins et puis des vidéos de libre accès pour que les gens sachent c'est quoi les symptômes des électros et qu'est-ce qu'on peut leur proposer déjà l'évitement des ondes électromagnétiques parce que ça c'est la première chose et puis pour les très gros électro-hypersensibles parce qu'il y a des gens vraiment qui ne supportent pas du tout la pollution électromagnétique dans les villes et bien de pouvoir trouver des zones de refuge pour qu'ils puissent se ressourcer parmi nos fiches dont j'ai parlé en introduction nous avons de la documentation qui peuvent aider les gens à se protéger ou en tout cas limiter leur exposition donc vous allez sur le site de Robadetto vous allez dans les fiches RDT et à ce moment-là vous parcourez la rubrique et vous trouvez je pense votre compte merci Patrice alors une autre question d'un auditeur est-ce que la 5G pourrait passer par des appareils domestiques cachant des mini-antennes le tout apporté par la fibre à l'intérieur de la maison ah oui c'est une question j'aurais du mal à répondre parce que en l'état que fait des choses comme je l'expliquais tout à l'heure la 5G urbaine qui sera à des fréquences de 3,5 GHz et au-delà ne pénètrent pas à travers les murs dans les bâtiments donc la solution oui évidemment c'est d'utiliser la fibre optique pour pouvoir transmettre les données issues de la 5G vers l'intérieur des bâtiments et à ce moment-là on pourra bien sûr connecter n'importe quel objet d'optique à l'intérieur d'un bâtiment au réseau 5G ça ne posera aucun problème c'est d'ailleurs ce qui va se passer lorsque comme je le disais tout à l'heure il y a de fortes chances à appareiller que d'ici quelques années le haut débit par l'ADSA donc les boxes internet disparaissent avec la 5G comme standard unique donc la 5G son objectif c'est tout connecter c'est-à-dire tout ramener à ce seul outil de communication merci enfin peut-être une dernière question avant de passer au déploiement de la fibre est-ce qu'il y aura un symbole à l'endroit où se trouvent les antennes par exemple les abribus et est-ce qu'on a le droit de demander où se situent ces antennes et à qui on demande aux maires aux opérateurs qui peut nous renseigner alors là je vais répondre très rapidement c'est non parce que de toute façon comme je le disais tout à l'heure les maires n'ont aucune visibilité d'où se trouvent les microcellules dans les mobiliers urbains les opérateurs n'ont aucune obligation à le préciser ne payez pas de cartographie il y en aura surtout dans une ville il y en aura des milliers peut-être des millions comme à Paris ou dans les très grandes villes Marseille, Lyon, etc et donc et surtout c'est que justement l'intérêt de ces microcellules c'est de ne pas être repérable donc il est certainement hors de question de mettre un petit logo pour dire attention il y a une microcellule ici ils ne le font certainement pas ça veut dire que concrètement on pourra prendre juste sous une antenne ce qui est très surprenant c'est que l'ANFR que les opérateurs puissent installer leurs cellules notamment celles qui sont de 5 watts sans qu'il y ait une cartographie parce que jusqu'à présent l'ANFR quand même elle avait la cartographie des antennes installées dans les villes alors que là on dirait qu'elle a elle n'a pas pris le pouvoir de se dire au moins que je sois au courant où ces cellules sont installées parce que c'est tout à fait possible parce qu'on va devenir de plus en plus intolérant aux zones électromagnétiques et bien on ne pourra pas savoir d'où vient la source de cette pollution parce que quand on est à côté des antennes on prend une exposition plus forte que quand on est loin des antennes alors ça c'est tout à fait vrai d'ailleurs j'en profite pour rajouter que dans la gamme des appareils connectés inférieurs à 100 watts de puissance il y a notamment les concentrateurs des compteurs linkys donc c'est lui qui génère le courant en protéor en ligne et ces concentrateurs comme je vous dis peuvent être installés n'importe où par Enedis dans le domaine public et sans prévenir personne et on se rend compte qu'il y a des personnes qui habitent qui séjournent à quelques mètres de ces concentrateurs à leurs fenêtres et qui ont vraiment des symptômes il y a pire que ça c'est qu'Enedis très fréquemment aussi installe ces concentrateurs carrément sur des propriétés privées alors que c'est totalement illégal l'ANFR ne cartographie sur son site internet carte radio que les appareils que les émetteurs pour lesquels il a été demandé l'autorisation d'émettre comme ces appareils inférieurs à 5 watts ne sont pas dans le domaine de l'ANFR jusqu'à présent donc l'ANFR en fait ne pas rien faire voilà Qu'est-ce qu'on a comme recours Patrice en ce qui concerne l'installation d'un concentrateur sur une propriété privée sans l'accours du propriétaire ? Actuellement on en a quand même une sacrée épidémie de concentrateurs installés légalement et là on envoie les usagers qui sont concernés avec les collectifs qui sont aidants envoient des courriers de recommandés à Enedis pour exiger le retrait de ces concentrateurs en tout cas son déplacement sur le domaine public de préférence à distance d'habitation bien sûr et sous prétexte et avec menace de poursuite en justice alors en général Enedis s'exécute mais en prenant son temps ce qui est important aussi c'est de bien médiatiser au niveau de la presse locale chaque affaire parce qu'Enedis déteste Airbus Express Sinon pour conclure Patrice peut-être 5 minutes sur la fibre si tu peux nous faire un petit exposé sur la fibre vous expliquez un peu les intérêts comment ça fonctionne en quelques minutes fibre optique et 5G la fibre optique pour nous c'est vraiment l'outil idéal de transmission de données et de transport de données numériques vraiment c'est quelque chose qui aurait dû être déployé depuis une vingtaine d'années à travers toute la France et ça aurait dû être du domaine public c'est-à-dire c'est l'État qui aurait dû prendre en charge ce déploiement généralisé ça ne s'est pas fait et actuellement on voit que la fibre est en train de se mettre en place presque partout dans les grandes cités pourquoi ? parce que la 5G comme je le disais a une portée aérienne très faible donc du coup on se sert de la fibre pour connecter les antennes d'entre elles et ça c'est un véritable dévoiement et on en est franchement contre donc la fibre optique alors là on voit que pour reconnecter par la fibre un terminal pour transférer des données vers un autre terminal ça va se faire à peu près comme avec un câble Ethernet ce qu'on appelle RJ45 pour connecter la box internet à ordinateur sauf que au départ depuis la source et la maîtrise il va falloir équiper de ce qu'on appelle un transciver c'est un transciver optique qui va permettre de convertir le signal électrique en signal optique qui sera transporté ensuite dans la fibre alors ce signal optique sera créé à partir de ce qu'on appelle une DEL c'est-à-dire une diode électroluminescente qui va émettre de préférence en infrarouge j'expliquerai pourquoi tout à l'heure et donc il va transformer ce signal électrique en signal optique donc ensuite passera à travers la fibre à l'arrivée nous avons donc à l'opposé un appareil électrique un appareil qui va transformer le signal optique en signal électrique c'est en fait une photodiode donc c'est ce qu'on appelle un robinet d'électricité alors pour avoir restant dessus s'il te plaît merci donc pour avoir pour un canal de transmission donc à une fréquence donnée il faudra deux fibres optiques une pour acheminer le signal et l'autre pour le retour donc pour aller-retour donc il y aura deux directions par communication alors la fibre optique on peut le mettre en dessous maintenant est composée de deux câbles le premier c'est le cœur le cœur le matériau c'est de la silice c'est une fibre de verre extrudée alors d'une dimension qui va de 10 microns à peu près à 85 microns tout ça dépend des technologies utilisées c'est là que passera l'essentiel du faisceau lumineux entouré par une gaine optique qui sera aussi composée de la fibre de verre on verra pourquoi justement il y a ces deux matériaux et ensuite il y aura un règle en protection et tout ça ça va être emprisonné emprisonné dans un fourreau extérieur que l'on voit à droite à gauche et ce fourreau sera capable de contenir peut-être une centaine de fibres alors le cœur donc on peut descendre en dessous maintenant le signal lumineux qui est à émis tout ça dépendra aussi de la puissance d'émission ne sera pas forcément en propagation directe comme on voit à droite alors ce faisceau on sait que la lumière est propagée à 300 000 km par seconde dans le vide dans l'air ce sera un peu moins comme les électromagnétiques d'ailleurs et en fait il y a différents modes de transmission on le voit à gauche par exemple là on a un mode de transmission par réflexion c'est-à-dire que le sien lumineux va se réfléchir sur les parois et à chaque fois qu'il y aura une réflexion il y aura une atténuation dans l'intensité du signal ça veut dire qu'il faudra trouver des solutions justement pour que à l'arrivée on ait une intensité suffisante pour la réception on peut avoir là on ne le voit pas ici mais ce n'est pas grave on peut avoir ce qu'on appelle une réfraction c'est-à-dire que là le cœur le cœur de la fibre on a un signal qui se réfléchit et ensuite dans la gaine qui est autour qui est aussi en fibre on va avoir un signal qui va se réfracter c'est-à-dire qui va passer du cœur de la fibre à la gaine et il va continuer sa course dans l'idéal il nous faudra un signal lumineux comme dans l'image de droite qui soit linéaire tout droit directionnelle et donc qui ne soit jamais atténuée par une réflexion ou une réflexion alors ça on le trouve dans ce qu'on appelle les technologies de fibre monomode on va maintenant en parler la fibre multimode c'est une fibre c'est une fibre qui a une dimension d'environ 65 micromètres qui est utilisée essentiellement pour des courtes distances c'est-à-dire pour des réseaux intérieurs on dirait de 300 mètres à peu près à 1 kilomètre la fibre monomode elle par contre permet des distances de propagation beaucoup plus longues alors par contre le cœur est extrêmement fin puisque sa section est d'environ 10 microns et pour arriver à avoir un faisceau très directionnel on utilise des diodes laser extrêmement puissantes et là le faisceau peut parcourir des grandes distances de 10 à jusqu'à 100 km voire plus sans atténuation parce que justement il n'y a pas de réflexion ou de réfraction alors on peut descendre en dessous alors pour ce qui concerne les débits les débits de la fibre multimode c'est autour de 1 gigabit donc on est dans le domaine à peu près de la 4G et pour la fibre monomode on va jusqu'à 10 gigabits par seconde on peut aller largement plus mais bon ça c'est en usage je dirais domestique donc on est aussi dans le domaine de la 5G alors il faut savoir que ces fibres monomodes sont utilisées notamment pour les très grandes distances par exemple liaison sous-marine internet et là on arrive à avoir des débits énormes alors ce qui concerne l'affaiblissement de la lumière en fonction de la distance alors on voit donc en abscisse on a la longueur d'onde de la lumière et en ordonnée c'est l'atténuation donc plus on monte en atténuation bien sûr plus le signal est affaibli donc là on se rend compte que l'atténuation est beaucoup plus faible lorsqu'on a des longueurs d'onde de 1300 nanomètres jusqu'à 1500 c'est en fait la longueur d'onde de l'infrarouge donc c'est la raison pour laquelle on utilise l'infrarouge comme fréquence porteuse pour émettre ces signes lumineux alors atténuation ça veut dire que régulièrement sur un réseau de fibre optique il faut arriver à l'amplifier c'est la raison pour laquelle on va utiliser ce qu'on appelle des répéteurs donc ça permet de conserver une bonne qualité du signal optique depuis la source jusqu'à la réception pour les très grandes distances on utilise des amplifications optiques qui utilisent des verres dopés au herbium qui est une terre rare et qui sont entièrement optiques et donc qui permettent de couvrir un sérieux de distance jusqu'à 10 000 kilomètres on utilise aussi ce qu'on appelle des multiplexeurs ce sont des systèmes qui permettent dans la même fibre optique de mettre plusieurs communications différentes alors par contre pour les acheminés on utilise pour chaque communication une longueur d'onde spécifique c'est ce qu'on appelle le multiplexage voilà bon c'est pas la peine d'aller plus loin pour ça ensuite comment transporter la fibre actuellement il y a deux manières de le faire sur le territoire français la première ce serait par exemple de convertir le réseau téléphonique commuté qui malheureusement est en mode de perdition puisque la téléphonique fixe par ce réseau va être arrêtée par l'opérateur historique orange à partir de 2022 je crois et c'est un réseau cuivre alors évidemment les fils cuivre sont assez limités en termes de débit on le voit pour certaines ADSL notamment donc on pourrait parfaitement rééquiper ce réseau cuivre puisque les poteaux existent par des filtres optiques et là on pourrait couvrir la qualité du réseau français autre possibilité qui existe depuis 20 ans les réseaux électriques EDF depuis une vingtaine d'années a équipé ces lignes toutes tensions confondues donc de la basse tension 220-380 volts à la moyenne tension 20 000 volts jusqu'à la haute tension de 63 000 à 400 000 volts de fibre optique dans un premier temps pour ses propres besoins de communication à l'interne mais aussi dans la mesure où il y avait beaucoup de capacités de transmission disponibles elle a commencé à proposer des services de transmission de données à des collectivités territoriales à des industries donc ce réseau existe et couvre la totalité du territoire alors comment on incorporer les fibres dans le réseau de transport d'électricité ou de distribution il y a deux solutions possibles la première c'est de mettre directement la gaine de la fibre dans un des câbles dans un des trois câbles de phase de neutre de terre alors ça ça serait plutôt pour les pour les réseaux pour les réseaux de tension inférieure à 90 kV parce que pour les tensions inférieures on aurait des champs électriques tellement importants que ça pourrait endommager la fibre et sa gaine pour les tensions inférieures on peut envisager d'enrouler carrément la fibre optique autour du câble voilà donc on voit bien que la fibre optique va pour être peu à peu remplacer les câbles téléphoniques mais par contre il faudrait vraiment qu'il y ait une incitation des pouvoirs publics à ce type de communication de communication numérique et ça va quand même à l'obés de la tendance actuelle qui veut générer par la 5G justement des têtes qui sont en fil voilà donc concrètement on aurait quand même eu des bibles et moins de soucis avec la fibre bien sûr sur le plan sanitaire il n'y a aucun impact c'est vraiment zéro impact sanitaire le seul impact sanitaire qu'on peut trouver si par exemple le réseau de fibres qui passe peut-être en proximité de l'habitation on a à cet endroit-là un amplificateur ou un répéteur parce que là ça peut émettre mais c'est tout merci Patrick peut-être on peut passer la parole à Laurence Girard pour la mairie de Diolfi qu'elle nous fasse un petit point sur le déploiement de la fibre localement bonsoir à tous merci Bertrand merci Michel Patrice donc alors même si cette partie va surtout concerner le territoire Diolfi-Bourdeau la communauté de communes mais ça peut donner une idée quand même aux autres auditeurs de comment un déploiement peut se dérouler donc parce qu'il y a deux manières il y a deux façons de se déployer c'est soit par des opérateurs privés qui auront tendance à privilégier les zones urbanisées comme ça a déjà été dit densément peuplées et à délaisser les zones rurales plus coûteuses soit ça peut être déployé par des opérateurs publics qui ont des priorités d'intérêt général donc c'est le cas sur notre territoire qui est donc rural et qui n'intéresserait pas les opérateurs privés sauf pour quelques zones urbaines le long du couloir du Rhône nous avons la chance d'être couverts par un syndicat mixte donc Ardèche-Drôme numérique qui regroupe deux départements la région Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes et les 27 intercommunalités du territoire avec le soutien de l'État et de l'Europe de ce fait Ardèche-Drôme numérique et je dirais ADN par la suite porte la politique publique d'aménagement numérique des deux départements et c'est une chance car c'est de l'argent public investi avec la volonté de desservir nos territoires ruraux et de réduire ainsi la fracture numérique actuelle pour avoir une idée du financement le raccordement d'un foyer ça coûte environ 1500 euros le but d'Ardèche-Drôme numérique c'est la fibre pour tous d'ici 2025 avec 97% des foyers couverts comme objectif out la garantie de performance pour les particuliers ah oui pardon c'est diapositive numéro 1 au fait Adrien pour donc out la performance pour les particuliers c'est aussi la dynamique de nos entreprises locales qui est en jeu avec le ça doit pas être ce document là donc c'est dans un autre dossier dossier visioconférence un truc comme ça voilà pour atteindre cet objectif Ardèche-Drôme numérique a pour mission non c'est pas dans ce dossier là non plus la construction du réseau évidemment voilà c'est là la construction du réseau fibre donc avec un exploitant un exploitant qui a délégation de services publics en deuxième mission c'est le contrôle de l'activité de l'exploitant chez nous c'est Team Action mais peu importe et ensuite évidemment la qualité du service public jusqu'à l'abonné c'est-à-dire c'est le le fameux réseau FTTH dont vous avez peut-être entendu parler donc ainsi le raccordement au domicile ne sera pas facturé non pas encore juste après c'est un service pris en charge par la collectivité donc jusqu'au domicile enfin jusqu'au foyer donc maintenant la diapositive numéro 2 merci donc ça c'est pour vous montrer les étapes clés du déploiement donc au cours de l'année 1 c'est une période d'études donc où il y a l'adressage la vérification des adresses le repérage des réseaux électriques téléphoniques aériens ou souterrains on peut utiliser les adductions des bâtiments c'est aussi la période du tracé définitif du futur réseau fibre et le découpage en poches des poches c'est environ 2000 foyers minimum pour intéresser les opérateurs après au cours de l'année 2 à peu près donc c'est la phase des travaux donc la construction de locaux techniques et armoires de rue c'est le renforcement ou le remplacement de poteaux électriques et téléphoniques c'est l'élagage on en parlera plus tard et c'est le tirage et raccordement des fibres en aérien sur les poteaux existants ou en souterrain dans les fourreaux existants ou dans de nouvelles tranchées et notre opérateur pour réduire les coûts et les délais sans doute va utiliser uniquement quasiment à 90% le réseau aérien qui existe déjà comme vous pouvez le voir après au cours de l'année 3 c'est les opérateurs qui se connectent qui arrivent dans les locaux techniques puis l'envoi de propositions d'offres aux particuliers donc par les opérateurs présents et la finalisation de l'installation de la fibre dans le logement grâce à une prise terminale optique diapositive suivante donc ça pour c'est vraiment pour les locaux qui nous écoutent donc ça ça montre la carte du déploiement locale début octobre donc comme vous pouvez le voir il y a la zone en rouge Bordeaux au nord qui regroupe Pont de Barré et Roche-Baudin c'est la zone la plus avancée les travaux sont déjà en cours en ce qui concerne la zone orange avec une grosse partie de Diolphie le centre-ville tous les quartiers au sud-est mais aussi Montjou Vesque la Roche-Saint-Secret et Sierre les études sont presque terminées et des travaux ont déjà été engagés au niveau de la construction de locaux techniques et d'armoires de rue par exemple à Diolphie c'est près de la crèche et place de la gare pour l'armoire de rue donc les travaux seront terminés en 2021 pour cette zone-là et les offres commerciales pourraient arriver pour Noël 2021 ensuite donc là il y a la zone couleur saumon c'est Diolphie nord-ouest le Poitlava les Aüs sous Pierre Salette et la Bégude les études commenceront en 2021 et enfin la zone en marron autour de Bordeaux les études commenceront en 2023 Diapositive suivante alors si je vous montre si je vous montre cette diapositive que vous allez bientôt voir c'est que les habitants ont un rôle important à jouer dans l'efficacité et la rapidité de déploiement de la fibre en effet au niveau d'un territoire l'opérateur ici donc ADN peut avoir besoin de signer une convention de passage sur votre terrain que ce soit pour l'installation de la fibre sur des poteaux situés sur l'une de vos parcelles que ce soit pour l'élagage d'arbres gênant l'installation de la fibre pour creuser d'éventuels tracés sous terrain ou implanter de nouveaux poteaux principalement pour installer un équipement en façade des bâtiments si nécessaire du coup ça veut dire que plus vous tardez à signer la convention de passage qui vous sera envoyée plus cela retardera l'installation de la fibre chez vous mais aussi sur la partie de la commune en aval de la parcelle bloquante donc aidez-nous aidez-vous en étant réactifs et n'obligez pas votre commune à mettre en place une servitude de passage voilà dernière 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 diapositive donc ben voilà la fibre ce qui est réjouissant c'est que même si on est ça aurait pu être il y a 20 ans et qu'on avait déjà la fibre au collège par exemple en 2012 mais la fibre quand même arrive sur notre territoire et voilà je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez compléter vos besoins d'informations en consultant le site d'Ardèche Drôme Numérique d'ailleurs qui est actualisé régulièrement merci alors juste une dernière question qui m'arrive si quelqu'un veut bien répondre est-ce qu'on a vraiment besoin d'augmenter notre consommation d'internet au nom de l'écologie nous ne devrions pas plutôt viser la diminution voire la sobriété pourquoi pas la sobriété heureuse ça c'est moi qui l'a dit pour répondre par rapport à la consommation de terres rares non comme j'ai expliqué tout à l'heure la fibre c'est essentiellement composé de silice donc c'est plutôt du sable donc on aura peut-être la consommation de sable mais ça va ce sera sans comparaison par rapport à la consommation de l'eau publique par exemple pour ce qui concerne ensuite la modération de notre exposition et aussi de nos données numériques bien évidemment ça fait des années que l'on que l'on milite dans cette direction il faut vraiment prendre une habitude de se limiter sur nos données numériques notamment dans l'usage de la téléphonie mobile se contenter notamment de ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire rester en 3G paramétrer votre téléphone uniquement en 3G alors si vous avez des problèmes pour le faire et bien consultez encore une fois les fiches de l'Europe de Nettois on a une fiche qui s'appelle pour un usage raisonné du smartphone ça vous pourra vous donner beaucoup d'éléments pour limiter votre consommation mais aussi pour limiter votre exposition due à votre téléphone parce que je vous rappelle que il y a beaucoup de temps en temps pour faire des diagnostics de façon bénévole dans les habitations sur des gens qui se sont exposés et je me rends compte très régulièrement qu'ils se plaignent des expositions dues aux antennes relais mais en fait c'est surtout leur propre exposition à leur propre objet connecté dans la maison qui sont les plus dommageables donc déjà dans un premier temps faire attention à ça voilà et puis je pense que quand on surfe sur internet comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que 70% de la consommation de données numériques sont des vidéos essayez de faire attention essayez de vous donner quand vous téléchargez une vidéo sur Youtube si vraiment vous voulez le faire sur une autre plateforme télécharger dans une définition minimale pas un truc en définition voilà c'est tout ce que je peux dire et puis ensuite c'est à chacun de faire en fonction de ses besoins mais en essayant de ne pas confondre ses besoins ses désirs et ses besoins faire ce qui est nécessaire mais pas forcément ce qui est inutile alors j'ai une dernière question peut-être Patrice tu peux répondre quelles actions pour éviter la fermeture des lignes fixes alors on a déjà fait des actions on a communiqué par rapport à cette fermeture des lignes fixes par le RTC rétro-téléphonique commutée il y a environ deux ans on a fait un communiqué un éditorial sur le site de Robin Détour qu'on a envoyé nos adhérents on a fait une pétition sur la plateforme de Cyberacteur qui a donné pratiquement pas de résultat parce que bon il ne faut quand même pas perdre de vue que nous la société civile et les ONG qui essaient de nous limiter pour éviter la prolifération des objets connectés des ondes artificielles on est franchement inaudibles et de plus en plus notamment par rapport à ce qu'on appelle les médias mainstream donc c'est très très difficile de se faire entendre ça fait pratiquement deux ans que les communiqués de presse qu'on envoie à toute la presse n'aient jamais diffusé dans aucun média mainstream en tout cas national et même local c'est de plus en plus difficile merci Patrice donc pour conclure il me reste à remercier Anaïs et Marion pour la synthèse des questions qui ont fait la synthèse des questions qui nous ont fait parvenir voilà je remercie également Adrien Brunetti pour la logistique la mise à disposition du support de visioconférence par Michel Rivasi je remercie ma compagne Gervais qui m'a prêté son ordinateur en une minute parce que le mien avait planté et puis je remercie également le public et toutes les questions qui nous ont permis j'espère pour vous chacun d'entre vous d'éclaircir beaucoup de choses enfin merci beaucoup à la mairie de Diolfi qui nous a accueillis